Musique Bonjour Lise. Bonjour Virginie. Vous êtes autodidacte et vous m'avez dit être en recherche perpétuelle dans votre travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me lance spontanément dans une peinture, je ne réfléchis pas beaucoup et la forme que je trace avec mon fusain me fait démarrer. Et c'est cette forme-là qui commence à me parler, j'ajoute d'autres formes et j'arrive à une composition globale du tableau. Ensuite je prends mes couleurs et ce sont les coups de pinceau, ce sont les coups de couteau qui me parlent et c'est la peinture qui m'oblige à avancer, à aller plus loin et à transformer tout le temps, tout le temps. Et pour moi, un peintre devrait toujours être en recherche et ne pas être satisfait tout le temps de ce qu'il fait. Quand on n'est pas satisfait, on se dit, allez, on va chercher autre chose. Et vous remarquerez dans mes peintures qu'elles ont plusieurs styles, on va dire des styles. J'ai le style où j'ai fait une petite recherche, bien sûr, sur papier, ça existe aussi. Il y a le style où je pars spontanément, comme je viens de l'expliquer. Il y a aussi l'introduction, beaucoup de collages, j'adore les collages. L'introduction des feuilles d'or, enfin dorées, métallisées. Et puis vous verrez aussi qu'il y a toutes mes recherches. Et c'est comme ça que je trouve qu'il faut évoluer, qu'il faut changer. Le mot harmonie dans les arts, c'est quelque chose qui vous parle ? Ah oui, ça c'est un mot que j'aime beaucoup, parce qu'un jour on m'a raconté cette petite anecdote sur Mozart. Donc Mozart, quand il était jeune, il jouait du violon. Et son papa lui avait interdit de jouer du piano. À ce temps-là, c'était donc les clafets. Parce qu'ils se désaccordent facilement. Et un jour que son papa était sorti, Mozart s'est mis au clavier. Son papa rend très fâché. « Que fais-tu là ? » Et Mozart lui répond, « Je cherche les notes qui s'aiment. » Et là, je me suis dit, c'est comme dans la peinture. On cherche les couleurs qui s'aiment. Il faisait de l'harmonie au fait, Mozart. Et l'harmonie en musique, c'est chercher des sons qui sont agréables à l'oreille. C'est la science des accords. Eh bien, dans nos peintures, il faut être en accord. Il faut faire de l'harmonie par les formes, par les couleurs. Et ça m'a parlé beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...